Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la série Mon Portefeuille PA et comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Pour vous, ça vous prend 2 minutes et pour moi, c'est le meilleur moyen de me soutenir. On se donne comme objectif d'atteindre les 100 likes sur la vidéo. Avant de passer à Mon Portefeuille, je vous rappelle que j'ai ouvert mon premier service qui vous permettra d'avoir accès à Mon Portefeuille CTO et PA en direct ainsi que d'autres avantages que vous pourrez retrouver en cliquant sur le bouton rejoindre. Et enfin, si vous voulez rejoindre une communauté d'investisseurs et échanger avec d'autres investisseurs passionnés, je vous mets le lien de mon Discord en description. Petit disclaimer, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement. Celles-ci ont un but purement éducatif. Je précise que je ne suis pas un conseiller financier mais un simple amateur qui vous partage ses analyses et son parcours d'investisseur en bourse. Tout investissement boursier implique des risques dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement dès départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Commençons par le commencement et au niveau des virements, rien n'a changé, étant donné qu'il n'y a pas de grosse évolution au niveau de la macroéconomie. Donc je continue à mettre 500€ par mois et le reste je le garde sur mon livret A pour optimiser le gain. Car je rappelle que la liquidité sur un PEA ne rapporte rien alors que le livret A rapporte quelques pourcents. Au niveau de la valeur de mon portefeuille, celui-ci a atteint un nouveau sommet avec une valeur de 7663,83€. Et comme on peut le voir en bas, je suis à 1860€ de liquidité, ce qui fait à peu près 25% de mon portefeuille qui reste liquide pour attendre des opportunités. Avant de vous montrer les transactions que j'ai fait au mois de mai, je voulais vous montrer la comparaison entre mon portefeuille et le CAC 40 sur un mois. Donc je pense que je vais introduire cette information dans chaque vidéo mon portefeuille afin de visualiser plus facilement à court terme si mon portefeuille surperforme ou sous-performe l'indice de référence. Donc à droite, je vous ai mis la performance du CAC 40 sur le mois de mai et on voit que celui-ci a perdu 3,85% et qu'il a moins bien performé que les indices américains. Et à gauche, je vous ai mis le calcul qui m'a permis de voir ma performance sur le mois de mai. Donc pour expliquer rapidement, j'ai pris la valeur de mon portefeuille fin mai où j'ai soustrait le virement de mai afin de pouvoir comparer ce qui est comparable. Et j'ai divisé celui-ci par la valeur de mon portefeuille fin avril. Ensuite, j'ai soustrait 1 puis multiplié le par 100 pour avoir un rendement en pourcentage et on remarque que sur le mois de mai, j'ai surperformé le CAC 40 ce qui est plutôt bien. Car c'est généralement pendant la baisse des marchés qu'on voit si nos investissements sont bons ou non. Au niveau des transactions de mai, j'ai pris une ligne sur l'entreprise Sartorius Stadium Biotech qui est une entreprise du secteur de la santé dont je vous ai fait l'analyse complète il y a quelques mois. Et je vous remettrai le lien de la vidéo en description. Donc au niveau de Sartorius Stadium Biotech, j'ai décidé de prendre 3 actions à un PRU de 241,50 centimes pour un total de 726,40 euros. Ensuite, j'ai renforcé ma ligne Amundi suite au versement du dividende. Et depuis, Amundi a continué de baisser. Donc cela ne m'inquiète pas vu la qualité de l'entreprise et je compte bien la renforcer si elle continue de baisser. Pour Amundi, j'ai pris 5 actions à un PRU de 58,20 euros pour un total de 291,99 centimes. Et la dernière transaction que j'ai fait, c'est une vente sur l'entreprise Crédit Agricole où j'ai vendu mes 10 actions que je possédais. Donc la finalité autour de cette vente, c'est que j'ai fait une plus-value de 14,73% sur le prix de l'action. Si on ajoute le dividende à cela, cela m'a donné une plus-value de 24,90%. Et je vous explique dans les commentaires pourquoi j'ai fait cette vente. Et tout simplement parce qu'on arrive sur une forte résistante long terme sur Crédit Agricole au niveau de l'analyse technique. Ainsi qu'une valorisation qui commence à être trop élevée pour ma part par rapport aux risques bancaires qu'on connaît actuellement. Commençons la présentation de mon portefeuille avec la première action et qui pèse le plus lourd sur mon portefeuille actuellement. C'est l'entreprise Amundi. Donc comme vous venez de le voir, j'ai renforcé ma position Amundi. Ce qui l'a fait passer à la première place, sachant qu'au mois dernier elle était en deuxième place de mon portefeuille. Donc actuellement Amundi pèse 11,5% de mon portefeuille. Et j'ai actuellement un PRU de 56,19 centimes sur Amundi. Et ma moins-value sur l'entreprise est de 6,4%. Donc au niveau des performances sur les 10 dernières années de Amundi, on peut voir qu'elle a une croissance du chiffre d'affaires de 11,5% sur les 10 dernières années. Une croissance du résultat net de 13,3%. Et une croissance du flux de trésorerie disponible ou free cash flow en anglais de 79,11%. Ce qui est juste énorme je trouve pour une entreprise du secteur de la finance. Et pour les personnes qui se demandent où j'ai pu avoir ces informations, et bien tout simplement c'est Value Investing Screener qui est un outil puissant et qui permet aux investisseurs de trouver rapidement et efficacement des actions en fonction de différents critères financiers clés. Ainsi qu'avoir des données financières sur toutes les entreprises. Donc pour avoir ce screener, il faut payer une fois la licence et tu as accès au screener à vie. Donc j'espère que mes présentations avec ce screener vous plaient. Si c'est le cas, le meilleur moyen de me le montrer c'est encore une fois de liker la vidéo. Et pour les personnes qui veulent prendre la licence ou au moins s'intéresser au screener, je vous mets en description le lien du screener. Et si vous passez par ce lien, je gagnerai une commission et je vous en remercie d'avance. La deuxième entreprise la plus grosse de mon portefeuille est l'entreprise Prozus. Donc elle pèse près de 11% de mon portefeuille et j'ai un PRU de 52,97€ et une plus-value de 16,23%, soit 120,38€. Donc je vous ai mis les données financières de Prozus, mais pour cette entreprise, cela ne sert pas trop de regarder ces données. Étant donné que Prozus est une holding, donc pour moi, si vous voulez connaître vraiment la valeur de Prozus, il est intéressant d'aller voir leur net value asset qu'on peut retrouver sur leur site. Et c'est ce que je joue avec cet holding, étant donné qu'actuellement, le net asset value de Prozus est supérieur au prix de l'action. La troisième entreprise de mon portefeuille qui vient de rentrer dans mon portefeuille, c'est Sartorius Teddy Biotech. Donc elle pèse près de 9,5% de mon portefeuille. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai un PRU de 242,85€ et actuellement, j'ai une légère plus-value de 1,13%. Et au moment où je tourne la vidéo, Sartorius Teddy Biotech augmente de 3% en course, ce qui me fait actuellement une plus-value de 5% à peu près sur l'entreprise. Donc si on regarde rapidement ces données financières, on voit que Sartorius Teddy Biotech a une croissance du chiffre d'affaires de 22% sur les 10 dernières années, une croissance du résultat net de 36%, ce qui est juste énorme. Et au niveau de la croissance du flux de trésorerie, elle est de 43% annuelle sur les 10 dernières années. Donc encore une fois, une très belle entreprise, je trouve, et c'est pourquoi je l'ai rentrée dans mon portefeuille. Ensuite, je passe à Air Liquide, et je pense que tout le monde connaît Air Liquide. On la considère comme l'action de bon père de famille. Donc actuellement, elle pèse 8% dans mon portefeuille, j'ai un PRU de 126,76€. Et encore une fois, elle performe très bien actuellement, car j'ai une plus-value de 23,57%, soit 119,51€. Je ne vais pas m'attarder sur les données financières de l'entreprise, et je vous laisse mettre pause si vous voulez les lire. Ensuite, nous avons une entreprise qui est rentrée dans mon portefeuille le mois dernier, et c'est Eurofins Scientifique. Donc encore une fois, une entreprise du secteur de la santé. Donc elle pèse de 6,34% de mon portefeuille, j'ai un PRU de 62,26€, et actuellement j'ai une légère moins-value de 1%. Donc si on revient rapidement sur les données financières d'Eurofins Scientifique pour vous rappeler pourquoi je suis rentré sur cette entreprise. Donc Eurofins Scientifique a une croissance du chiffre d'affaires de 21% sur les 10 dernières années, une croissance du résultat de 37%, et enfin une croissance du flux du trésorerie disponible de 40% en moyenne sur les 10 dernières années. Ensuite, je passe à la seule et l'unique entreprise que j'ai du luxe actuellement, qui est L'Oréal. Donc L'Oréal pèse 5,13% de mon portefeuille, j'ai un PRU de 327,92€, et une plus-value actuelle de près de 22%, soit à peu près 70€. Ensuite, on continue avec une entreprise du secteur de l'énergie, qui est tout simplement Rubi. Donc Rubi actuellement pèse près de 3% de mon portefeuille, j'ai un PRU de 28,68€, et une moins-value latente actuellement de 11%. Donc je vous rappelle pourquoi j'ai acheté du Rubi. Rubi est une entreprise qui est très sous-valorisée, je trouve, dans le secteur de l'énergie. De plus, elle commence à se développer en Afrique et dans l'énergie renouvelable. C'est un secteur qui était en hype en 2022, et donc il était extrêmement difficile de trouver des entreprises sous-valorisées dans ce secteur d'activité. Et une des entreprises qui est de bonne qualité et qui était sous-valorisée à ce moment-là, c'était l'entreprise Rubi. Ensuite, je passe à STMicroElectronique. Donc pour les personnes qui me connaissent et qui savent que je travaille dans le secteur des semi-conducteurs, STMicroElectronique est pour moi une entreprise de l'avenir, tout comme le secteur des semi-conducteurs. Actuellement, j'ai une petite position sur STMicroElectronique, car je vous rappelle que j'ai vendu la moitié de ma position sur STMicroElectronique, où j'ai pris une très belle plus-value, et par la suite, STMicroElectronique s'est légèrement effondré en bourse. Donc un très bon trade que j'ai pris sur STMicroElectronique. Il y a de très grandes chances que si STMicroElectronique revienne à des prix raisonnables, je renforce ma position, et elle pourrait redevenir une des actions qui pèserait le plus dans mon portefeuille. Donc actuellement, elle pèse 2,6% de mon portefeuille, j'ai un PERU de 33€, et j'ai une plus-value latente actuellement d'à peu près 23%. Donc ensuite, une des entreprises qui est un peu risquée dans mon portefeuille, mais qui peut me permettre de surperformer largement l'indice de référence sur le très long terme, c'est HelloFresh. Donc HelloFresh pèse actuellement 2,29% dans mon portefeuille, j'ai un PERU de 22,37€, et j'ai une légère moins-value de 0,63%. Donc il y a quelques semaines, je voulais vendre l'entreprise HelloFresh car je faisais une plus-value de 25% en quelques semaines, mais j'ai raté le coche car je n'avais pas vu cette forte hausse de l'action. Mais ce n'est pas grave car actuellement, HelloFresh ne me déçoit pas au niveau de ses rapports. Donc si on revient rapidement sur quelques données financières de HelloFresh, on peut voir qu'elle a une croissance du chiffre d'affaires de 128% sur les 10 dernières années, une croissance du résultat net de 332,7% sur les 10 dernières années, et une croissance des free cash flow de près de 1576%. Donc on peut voir que c'est des chiffres énormes. Donc encore une fois, HelloFresh c'est une small cap, ce qui est beaucoup plus facile pour les petites entreprises de faire croître leur chiffre d'affaires ou encore leur free cash flow. Maintenant la seule entreprise du secteur de l'automobile que je possède et qui est Stellantis. Donc j'ai fait une vidéo sur Stellantis où je vous expliquais que l'entreprise était extrêmement sous-valorisée par rapport au cash qu'elle possédait, et j'avais comme stratégie sur l'entreprise que le marché allait corriger cette erreur. Si vous voulez mieux comprendre ma stratégie sur Stellantis, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite sur Stellantis. Donc actuellement Stellantis pèse 1,64% de mon portefeuille, donc on commence à entrer dans les petites positions que je possède. J'ai un PRU de 13,47€ et actuellement j'ai une plus-value latente de 5,34%. Ensuite on passe aux entreprises que j'aimerais vendre, et comme on va pouvoir le voir ce sont des entreprises qui pèsent très peu dans mon portefeuille. Donc actuellement j'aimerais vendre Alstom, Bouygues, Danone, Verimatrix et Ubisoft Entertainment. Donc pourquoi j'aimerais les vendre ? Encore une fois c'est comme je vous avais dit durant la première vidéo de mon portefeuille POA, je commence à être beaucoup plus sélectif sur les entreprises. Et comme je vous l'ai mis en bas au niveau de la citation, mieux vaut acheter d'une entreprise extraordinaire à un prix ordinaire qu'une entreprise ordinaire à un prix extraordinaire. Et quand j'avais acheté ces entreprises, j'essayais d'acheter une entreprise ordinaire à un prix extraordinaire, et ma stratégie n'est plus la même actuellement étant donné que je cherche vraiment des entreprises de qualité. Donc on peut voir que la majorité de ces entreprises n'ont pas très bien performé ces derniers temps, mais encore une fois si on regarde le poids que ces entreprises pèsent dans mon portefeuille, c'est ridicule par rapport à mes plus grosses positions. Et je vous ai mis également l'information que toutes ces moins-value que je possède sur toutes ces entreprises, en tout ils pèsent seulement 1,27% de mon portefeuille, donc encore une fois c'est extrêmement petit par rapport à la taille de mon portefeuille. Pour finir je possède quelques ETF, donc je possède des ETF assez basiques, donc l'ETF S&P 500, l'ETF Monde, l'ETF Nasdaq et l'ETF sur la Chine. Donc ce sont des ETF que j'ai acheté avant que je possède mon compte-titre, maintenant que j'ai mon compte-titre, je ne compte pas renforcer ces ETF, sauf si je veux jouer le retournement d'une économie. Pour conclure je continue à renforcer mon portefeuille avec des entreprises du secteur de la santé, qui je rappelle est la stratégie que j'ai décidé de prendre pour se protéger d'une récession. Et si vous voulez plus d'informations sur pourquoi j'ai décidé de faire ça, je vous laisse aller voir l'épisode 2 de mon portefeuille PEA. Et actuellement je continue à analyser et à surveiller des valeurs de Pélinardie qui commencent à être intéressantes au niveau de leur valorisation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.